– Recevons à présent le directeur régional de Guyane-la-Première, bonsoir Jean-Claude Autinoé. – Bonsoir Cassie. – Merci d'être avec nous, vous êtes là pour évoquer le lancement d'un festival documentaire inédit dans notre région, mais avant un mot sur les chiffres médiamétries, c'est la tradition, ils sont tombés, et pour Guyane-la-Première on retiendra une hausse globale cette année par rapport à l'an passé. Elle est plutôt modérée en télé, 4 points de plus de part d'audience, mais tout de même 11 points en plus pour l'antenne radio. Quelle leçon tirer de tout ça ? – Alors les leçons sont difficiles à tirer, parce que d'une vague d'audience à l'autre, on a des chiffres surprenants. Enfin toujours est-il qu'au-delà des bons résultats que nous obtenons, aussi bien en radio qu'en télé, c'est vrai que la télé sur les mêmes périodes de référence, c'est-à-dire avril-mai entre 2018 et 2019, nous progressons de 4 points. En radio, la dernière vague des sondages qui date du mois de décembre dernier, on avait pu constater un tassement, constatait surtout une baisse de la consommation radio en Guyane. Donc toutes les radios avaient baissé, Guyane la première également, et à ma grande surprise, nous avons fait un rebond sur la période du lundi au ventredi de plus de 11 points. Donc je reste extrêmement prudent. J'ai suggéré aux gens en charge des études en métropole d'essayer de croiser les chiffres radio, les chiffres de la télé, également les chiffres du numérique. Nous avons également de très bons scores sur le numérique. Une page Facebook qui a augmenté de ces derniers temps depuis de 10 000 fans. – Et on arrive notamment à toucher le jeune public. – On arrive notamment à toucher le jeune public. Il faut savoir que la Guyane est la plateforme d'outre-mer la plus jeune, après Mayotte. La moyenne d'âge sur notre plateforme numérique est de 25 ans. – 25 ans. C'est remarquable. En termes de vidéos produites, ce mois-là, nous battons énormément tous nos scores, puisqu'on fait plus de 4 350 000 vidéos vues sur YouTube. Donc c'est bien. C'est une tendance, mais c'est un marché. Le marché de l'audiovisuel est un marché qui bouge énormément. Et autre information que j'ai eue, au-delà du fait que l'offre complémentaire, ce qu'on appelle l'offre complémentaire, c'est tous les abonnements payants, qu'on reçoit soit par satellite, soit par ADSL, il y a quand même un taux d'équipement des ménages en Outre-mer, beaucoup plus élevé qu'en France, c'est en moyenne 70%. Et depuis peu, on s'est rendu compte qu'il faudrait tenir compte aussi des audiences Netflix. Parce que Netflix, en Guyane comme ailleurs, est un véritable… c'est quelque chose qui marche. – Qui fonctionne très bien et donc il va falloir certainement se méfier dans l'audiovisuel. On en vient tout de suite à ce festival, le festival dont nous parlions à l'instant, Amazonie, le documentaire Amazonie-Caraïbe. Sa première édition est annoncée pour le 14 octobre, du 14 au 18 octobre prochain. Il s'inspire en fait du travail réalisé depuis déjà 16 ans en Polynésie avec le FIFO. – Alors le FIFO, que le festival international du film océanien, que j'ai vu démarrer, qui a démarré doucement et j'ai même couvert trois éditions parce qu'à l'époque, j'étais en poste à Tahiti. L'organisation du festival dans cette zone d'Amazon-Caraïbe est également une réponse à la réforme qui va toucher l'audiovisuel public. – Parce que France Télévisions est impliquée dans l'acteur majeur dans ce festival. – France Télévisions est un des membres fondateurs, pas que, il y a la mairie de Saint-Laurent, il y a également une association comme AVM qui fait énormément de travail autour de tout ce qui est l'image sur Saint-Laurent. Il y a également à Saint-Laurent un projet de créer une cité du cinéma, donc des gens extrêmement actifs. Et puis, on s'appuie sur ce fameux festival qu'on a appelé America Molloman, qui est organisé chaque année au mois d'octobre à Saint-Laurent-du-Baroni. Donc nous avons saisi l'opportunité de nous adosser à cet événement qui existait déjà au préalable et de renforcer notre présence autour de l'organisation d'un festival du film international Amazon Caraïbe. – C'est une grande ambition quand même. On sait que le FIFAC prévoit de couvrir le plateau des Guyannes, la Caraïbe, l'Amérique du Sud. En tout cas, les invités viendront de toute cette région, peut-être même plus tard éventuellement l'Amérique du Nord. L'objectif, quel est-il finalement en brassant tous ces territoires ? – L'objectif, c'est de favoriser la connaissance des hommes entre eux, favoriser les cultures, parce que nous sommes un pays de migration, donc avec des gens vivants sur le territoire venant d'horizons divers. C'est également une manière d'initier et de développer la filière audiovisuelle. Moi, je reste persuadé que ce pays a énormément de talent chez nous, également aussi aux Antilles, en Martinique et Guadeloupe, puisque les associations de producteurs, tant Martinique, qu'Guadeloupéen que Guyanais, font partie de cette association, sont membres fondateurs, pour être beaucoup plus précis. C'est une manière aussi d'initier des échanges, de créer un vrai marché, de faire connaître aussi les productions guyanaises à l'extérieur de nos frontières. – Alors, 5 prix seront décernés, des catégories annexes également vont se développer, notamment dans les écoles, on y reviendra une prochaine fois. En tout cas, ce festival s'implantera en Guyane, au camp de la transportation à Saint-Laurent, et il y restera. – Il restera, alors c'est vrai que j'ai pensé à mes deux homologues de Martinique et de Guadeloupe, tout le monde aurait souhaité, moi-même, on aurait décidé que le festival se tienne en Martinique, que peut-être j'aurais eu un, j'aurais pas été, comment dirais-je, déçu, mais enfin j'aurais eu un petit pincement au cœur. Alors on aurait pu imaginer que le festival puisse tourner, mais la décision a été prise par le directeur exécutif du pôle, Wale Skotra, que ce festival se tiendra chaque année en Guyane et restera en Guyane. – Et nous y reviendrons évidemment. Merci beaucoup Jean-Claude Otinoué pour ces précises. – Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et internet.